Fala, galera! Tudo bem? Bien-vindos à mais un vídeo du Le Brésilien avec Gabi. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre tes premières phrases en portugais pour commencer à parler. Donc, on va apprendre à se présenter en portugais et on va faire une deuxième vidéo où tu vas apprendre à poser les questions pour ces premières phrases, comme ça, ça peut peut-être devenir un petit dialogue et non seulement une présentation. Donc, la première chose que tu te fais, c'est te présenter, dire ton prénom, ce que tu fais, l'âge, d'où tu viens. Et on va commencer par les prénoms. Donc, pour te présenter, tu vas dire, meu nome est BlaBla, meu nome est BlaBla. Ça, c'est la façon la plus simple, la plus directe, la plus utilisée. Donc, au meu cas, meu nome est Gabi, meu nome est Gabi. Alors moi, je me présente directement par mon prénom, parce que je préfère par mon surnom, pardon. Mais tu peux dire, meu nome est Gabriela, meu nome est Gabriela, meu nome est João, meu nome est Maria. Donc, vas-y et répète avec moi, meu nome est, meu nome est, meu nome est, meu nome est BlaBla. Et après, c'est dans ce ritme, je sais, je parle vite, mais c'est exprès, parce que il ne faut pas que tu apprennes, meu nome est. Et il n'y a personne qui parle comme ça et toi, tu ne vas pas parler comme ça non plus. Donc, allez-y avec moi. Meu nome est, meu nome est, meu nome est Gabi, meu nome est João, meu nome est Fernande, meu nome est BlaBla. Beleza? Meu nome est. Ça, c'était phrase numéro 1. Ensuite, je pense que c'est bien de dire ta nationalité. Tu peux dire, bah, si tu regardes cette vidéo en français, il y a beaucoup de chances que tu sois français, canadien, suisse, haitien, je ne sais pas. Mais il y a une nationalité qui parle français, donc je vais donner quelques exemples. Et si tu n'exemple n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde dans un dictionnaire pour savoir ta nationalité et réussir à la dire. Donc, eu sou francès, eu sou francès. Si tu es français, tu vas dire, eu sou francès, eu sou francès. Et peu importe ta nationalité, tu changees la première, la première partie c'est la même chose. Eu sou, eu sou, eu sou francès, eu sou canadiense, eu sou canadiense. Alors, canadiense c'est bien ça marche pour les deux formes. On va attendre la petite voiture là, mais c'est pas grave. Canadiense pour les femmes et masculins, peu importe si tu es norme ou infame. Alors, francès c'est masculin. Si tu es infame, tu vas dire, eu sou francesa, eu sou francesa. Repete, eu sou francesa. Si tu es suisse, tu vas dire, eu sou suisse, eu sou suisse. Si tu es infame, eu sou suisse. Et voilà, tu regardes pour ta nationalité. Eu sou, eu sou et tu mets ta nationalité. Ensuite, tu peux dire ton nage que l'age tu a. Et là, tu vas dire, eu tenho, eu tenho. Repete, eu tenho, eu tenho, eu tenho, c'est la traduction de G. G vingt trois ans, G trente ans, G cinquante ans. Et à la fin, on va mettre, anos. Eu tenho blablà, anos. Eu tenho blablà, anos. Donc, eu tenho trinta anos, exemplo, né? Eu tenho trinta anos. Repete comigo. Eu tenho trinta anos. Très bien. Pour les chiffres, on va, on a individual avec tous les numérons en portugais que tu peux utiliser pour répondre. Sinon, tu vas dans un dictionnaire et tu vas comme dire ton nage pour avoir ces phrases ou te parler sans réfléchir. Então, en reprenant du début. Eu sou a Gabi, eu sou a Gabi. Da mon cas, eu sou brasileira, eu sou brasileira, tu vas dire ton nage. Et ensuite, tu vas dire ton nage. Eu tenho. Eu tenho trinta anos, eu tenho quarenta anos, eu tenho cinquenta anos. Eu tenho. E anos no final. Tudo bem? Et après une phrase qui est très utile, c'est de dire que tu ne parle pas très bien portugais. Donc, tu peux dire. Eu não falo portugais muito bem. Repete comigo. Eu não falo portugais muito bem. Et comme ça, la personne qui est en train de parler avec toi va peut-être parler plus doucement et ça va être plus facile pour réussir à se comprendre. Donc, voilà, tu as trois, quatre petites phrases là que tu peux utiliser pour dire tes premières phrases en portugais. Et tu peux te présenter et tu peux prévenir la personne que tu ne parle pas très bien portugais. Et comme ça, elle va parler plus doucement. Donc, du coup, si tu as aimé cette vidéo, tu vas cliquer j'aime, tu vas partager avec tes amis qui apprennent les portugais et brésiliens. Tu vas t'entraîner surtout et tu vas écrire dans les commentaires, je suis babla, j'ai trente ans, je suis français, je suis canadien, je suis brésilien. Et comme ça, tu vas t'entraîner. Le résultat final de cette vidéo, c'est que dans trois jours d'entraînement, tu puisses dire ces quatre phrases sans souffrir, sans réfléchir. Et du coup, dans un prochain vidéo, on va apprendre à poser cette question, comment ça t'il préfère des ces phrases un petit dialogue. Donc, c'est ça, un grand abraço et on se voit dans le prochain vidéo.